Nous sommes ici dans le carré des actionnaires. Ce carré des actionnaires fonctionne avec une quarantaine de personnes, avec également en appui un comité de communication avec des actionnaires auxquels nous tenons beaucoup. Et cet espace, ce carré des actionnaires, c'est le lieu où nous pouvons parler performance, où nous pouvons avoir la proximité avec nos actionnaires et entretenir ce dialogue qui est essentiel entre l'entreprise et ses actionnaires. Je suis, avec l'ensemble des collaborateurs du groupe, tout à fait engagé, motivé au quotidien pour gagner la confiance de nos actionnaires, que je remercie pour leur fidélité. On est là pour comprendre, on est là pour les écouter et on a besoin de se mettre à la place des actionnaires. C'est notre priorité de répondre à leurs attentes concernant leurs comptes. Nous avons des affectations journalières différentes. Là, aujourd'hui, je suis aux ordres de bourse téléphonique. Nous avons également une journée où on est chargé de répondre aux emails des actionnaires et encore une journée où on reçoit les actionnaires physiquement, ici au carré des actionnaires, dans la bulle de confidentialité. C'est vraiment, en fait, cette relation que l'on va avoir chaque jour avec nos actionnaires et d'ailleurs le fait d'appeler les actionnaires nos actionnaires, ça prouve bien qu'il y a un lien comme ça qui s'est créé. Ce qui m'anime dans la relation que j'ai avec les actionnaires, c'est qu'on intervient dans un moment très compliqué. Il y a beaucoup de démarches à gérer et, en fait, moi, ce que je m'attache à faire, c'est apporter un maximum d'humains. C'est-à-dire que je vais me positionner dans une posture très empathique. Je vais vraiment essayer de me mettre à leur place et de me dire, voilà comment j'aimerais qu'on communique avec moi dans un moment comme celui-ci. On est la seule entreprise du CAC 40 à faire cela et à recevoir nos actionnaires physiquement. Et je pense que les actionnaires, justement, apprécient ce côté-là chez nous, de pouvoir venir en direct. Ils apprécient ce contact humain.